Une nouvelle figurine incroyablement stylée pour les sœurs de bataille verra le jour plus tard dans l'année mais malheureusement elle ne sera pas jouable en compétitif. Et oui, à l'instar de Uftak Bus Noir qu'on a eu un peu plus tôt dans l'année, qui est un personnage issu d'un roman, enfin de deux romans techniquement. Celle-là, ce sera issu du roman Demon Breaker qui sortira un peu plus tard dans l'année. C'est la sacro-sainte, célestiale sacro-sainte Aveline et elle a une épée incroyablement stylée avec cette sorte de fleur de lys qui fait presque une sorte de phénix sans feu là. Trop 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 stylée, mais elle n'aura pas de règles dans le prochain codex Sœurs de bataille qui pourtant est en recommande ce samedi. Donc j'ai eu l'espoir quand j'ai eu l'article mais aucune mention du codex, ça sort plus tard dans l'année donc ça sera mort. Je ne sais pas pourquoi Games continue dans cette voie à ne pas intégrer plus de personnages nommés qui viennent des romans dans les codex parce que c'est quand même assez stylé. En plus du côté des Sœurs de bataille, il n'y en a pas non plus une tétrachie des personnages nommés donc avoir Aveline là comme ça en plus, ça aurait été grave grave stylé. Et puis enfin je veux dire la figure est incroyablement cool, incroyablement jolie et pour mener une armée sur le champ de bataille ça aurait été magnifique. Il y aura sûrement un PDF gratuit avec les règles qui seront du coup des règles Legend, exactement comme pour Uftak. Donc vous pourrez la jouer tout à fait en ami, enfin entre collègues ou quoi, à l'association, chez vous ou n'importe où en fait. Mais pas en tournoi jeu égal officiel avec les règles officielles puisqu'il n'y aura pas de règles pour le compétitif. C'est très très dommage que Games continue dans cette voie, en plus du coup c'est des one-shots donc ils font des figurines hyper stylées en plastique avec des grappes et tout pour un seul one-shot. Parce que Uftak on peut pas le racheter, c'est terminé, il n'y en a plus. Et je trouve ça vraiment trop dommage. Chaque fois que je vois ça, ça me brise un peu le cœur, la figurine est magnifique en plus. Elle est largement golden démonable, vous vous en doutez. Mais voilà, tu la vois, elle est trop belle, tu l'achètes pour la peinture et tu la sors un dimanche sur 36 quand t'as du temps pour avoir une partie narrative ou une partie cool. Mais voilà, si t'es un joueur qui aime bien le compétitif et tout, la figurine est trop stylée, tu l'oublies. Sinon par contre elle est vraiment incroyablement stylée, le bouclier est trop beau avec le petit lance-flammes dedans. Là on a une tête avec capuche ou une tête avec casque, d'ailleurs le casque est trop stylé avec le petit truc en plus là au-dessus. La fleur juste derrière c'est magnifique, les deux chérubins ils sont tout jolis. Des petits ornements de partout c'est vraiment vraiment très très beau. Deux petites cornades quand même à l'arrière on sait jamais. Et l'épée incroyable et le tout sur une pose dantesque et avec du coup une tête de sanguinaire juste en dessous. Qui d'ailleurs est assez cool parce qu'on voit qu'elle est plus jolie que les sanguinaire actuelles. Mais très très proche, ce qui veut dire que du coup on a une chance que la refonte des sanguinaires si elle arrive cette version ou celle d'après. Soit à peine juste un truc de taille et pas vraiment, l'impact aura pas beaucoup votre collection. En tout cas j'espère. Mais voilà, figurine magnifique mais malheureusement qu'on verra très très peu sur l'étape de jeu. Mais par contre on la verra sûrement dans les concours peinture, il y a de fort 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 chance. C'est très très joli et du coup j'ai bien envie de lire le bouquin. Donc c'est plus tard dans l'année, ils disent pas quand mais voilà c'est à la fois trop bien et trop nul en même temps. Et je comprends pas pourquoi Games continue de faire ça. C'est très 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 dommage. Mais bon c'est la vie. Ensuite du coup on a le Faction Focus pour Age of Sigmar quatrième édition aujourd'hui. Les Fire Slayers, les nains punk. J'aime bien avec leurs crêtes là. Ils sont assez stylés, fondus dans l'or et tout. Tout en magma de partout, extérieur, intérieur tout ça tout ça. Donc du coup bien évidemment ce sont des grosses brutasses de corps à corps. Donc voilà on va être très axé corps à corps, vous vous en doutiez j'espère. On va avoir donc des Battle Threats qui sont une mécanique assez intéressante. C'est à dire que vous avez cinq trucs qui sont utilisables qu'une seule fois par bataille pour l'entièreté de votre armée à différentes phases. Et vous ne pouvez en utiliser une que si vous n'avez pas utilisé les autres à ce tour de bataille. Donc en gros il y en a cinq, il y en a une par tour. Donc il faudra choisir l'ordre dans laquelle vous le faites. Ce qui est, si vous voulez mon avis, le même délire que ce qu'on avait avant pour le... Alors je ne sais pas si ils l'ont refait en 10ème édition parce que je n'ai pas j'ai du codex encore. Mais on avait le culte mécanicus qui avait par exemple plusieurs dogmes. Et Flutintan, en tout cas en V8, tu pouvais en choisir un et après soit tu devais en choisir un autre, soit tu tirais au sort. Et donc là du coup je trouve que c'est pas plus mal comme ça parce que tu peux vraiment prendre ta stratégie et tel ou tel truc et être sûr de les avoir. Parce que si tu veux que ce soit lui que tu veux utiliser le premier tour, ça sera lui, il n'y a rien qui t'empêche de le faire. C'est juste que tu en prends un seul par tour. Donc ça pour le coup c'est un truc que j'aime bien. Niveau stratégique c'est quand même assez intéressant. On va donc avoir des trucs du genre pour le reste du battle round. Donc un battle round, je vous rappelle, c'est deux tours. C'est le tour à vous et le tour à votre adversaire ou alors l'inverse. Mais c'est deux tours pour un battle round. Donc on a ça. Donc les unités Fire Slayer amies on tape en premier jusqu'à la fin. Ah non mais tant qu'elles sont en combat avec une unité ennemie qui les a chargées au même tour. Donc ça, ça sera plutôt utile pour le tour de votre adversaire. A moins qu'il y ait des trucs pour charger pendant votre tour mais voilà. Donc vous aurez tape en premier pour ça. Sachant qu'il y a un personnage qu'on voit un peu plus bas qui peut, en moyennant certains trucs, améliorer chacune de ces trucs. Donc ça peut être aussi assez stylé parce qu'il doit les améliorer. Mais pour les améliorer, il doit passer un certain nombre de prières à minima trois. Or il peut en faire que deux par tour. Donc soit vous les doublez pour en faire quatre et... Bah non en fait c'est par tête. Donc voilà, il y a des trucs à prendre en compte pour qu'est-ce qui est plus fort à utiliser à tel ou tel tour. Mais bon ça c'est une stratégie que vous vous démerderez pendant votre partie. Ensuite on va voir la phase de tir. Prenez autant d'unités ennemies qui sont à 10 pouces et pas entièrement à 10 pouces. De n'importe quelle unité amie visible Fire Slayer pour être la cible. Donc vous prenez une unité Fire Slayer, si possible la plus grande et la plus étendue en terme de place. Comme ça tout ce qui est à 10 pouces, ça rentre dedans. Et pour chaque, vous jetez un D3 sur un D+. On prend autant de blessures mortelles que le rôle. On commence à avoir l'habitude de cette règle, on la relie quand même beaucoup. Après du coup on a, alors ça c'était la phase de tir. A la phase des héros, on va avoir toutes les unités amies Fire Slayer ont un sensible à 5 plus pour le reste du round de bataille. Donc ça c'est quand même assez énervé et surtout que c'est toutes les Fire Slayer, c'est pas juste Fire Slayer infanterie. Parce que je vous rappelle que du coup dans cette armée, il y a 90% d'infanterie et les Magmadrot en fait. Il y a que de l'infanterie plus les Magmadrot. Il n'y a pas grand chose dans cette armée, vous avez littéralement deux boîtes. La boîte des Berco et la boîte des trucs qui fait, j'ai oublié le nom mais il y a deux unités avec la même boîte. Et après il y a les Magmadrot qui vous permettent de faire plusieurs persos sur Magmadrot. Des persos à pied, tout ça tout ça. Mais voilà, à part les Magmadrot, c'est entièrement de l'infanterie donc ça c'est cool parce que ça donnera aussi un sensible à 5 aux Magmadrot au lieu de leur insensible à 6. Ensuite on a à votre phase de charge, pour le reste du round de bataille, les unités amies Fire Slayer. Encore une fois toutes et pas juste infanterie, je le précise parce que ça c'est juste infanterie par exemple. On peut utiliser l'inabilité de charge même si elles ont couru au même tour. Donc ça c'est quand même assez sympathique, peut-être que vous aurez envie d'utiliser au tour 1 par exemple pour pouvoir avancer, courir et charger quand même. C'est-on jamais, c'est vous qui voyez. Et enfin à n'importe quelle phase de combat, parce que là du coup c'était votre phase de charge, là c'est n'importe quelle phase de combat. Du coup les armes de melee utilisées par les amis Fire Slayer unit ont une touche critique et gagnent une blessure mortelle directement jusqu'au reste, enfin pour la fin du round de bataille. Donc ça c'est aussi assez stylé. Cependant pour tout ce qui va être Magma de Roth et tout, bah c'est un petit peu limité puisque bah en fait vous allez le voir. Mais on a le profil du Runefrazer Auric sur Magma de Roth et en fait il a une attaque à lui. Et tout le reste c'est Compagnon. Et je vous rappelle que l'arrêt spécial Compagnon empêche justement ce genre de truc de les affecter. Donc ça c'est un poil dommage. Par contre pour tout ce qui va être Berco à pied et toutes les autres unités en fait, ça va être quand même assez énervé parce que je pense que vous allez quand même lancer beaucoup beaucoup de dés d'attaque quand vous serez au corps à corps. Autant vous tirez pas beaucoup. Par contre au corps à corps vous devriez quand même, enfin j'espère parce que c'est votre truc de prédilection, assez défoncé. Donc ça ça pourrait être assez sympathique. En plus vous allez voir après il y a la petite amélioration et tout qui va bien. Au niveau des Battle Formations donc on nous en montre une qui est ajoutée 1 OG de blessure pour les attaques de combat faites par les unités Infantry Fire Slayer Ami. pour un tour où elles ont chargé. Donc ça c'est assez intéressant. Il y en a d'autres qui donnent les Magmadrod plus résilients, les objectifs contrôle, etc. Plus tard il y en a bien 4 en tout cas, enfin en tout cas j'ai l'impression parce que là on donne 3 autres détachements qui font des trucs. Donc ça fait 4. Je pense qu'au final ce que j'avais dit pour les Night Hunt qu'on n'était pas sûr parce qu'ils l'avaient pas très bien écrit, c'était pas clair et tout. Je pense que l'entièreté des armées d'Edge of Sigmar ont 4 trucs parce que là, ah non c'était les Caradrons. Mais les Caradrons ils ont 3 boîtes mais eux aussi ils ont 3 boîtes. Donc du coup même les Caradrons ils en ont peut-être un peu plus. Donc du coup je pense que toutes les armées auront 4 Battle Formations. Du côté des sorts pour les nains bien évidemment. C'est une blague, je fais exprès. Ils n'ont donc pas de sorts, ils n'ont bien évidemment que des prières. On va avoir la prière des poussières. Prenez une unité Prêtre Firesayer Ami pour chanter cette prière. Et prenez une unité Ami Visible Firesayer qui est entièrement à 12 pouces du chanteur pour être la cible. Et faites votre jet de rôle de 1 des 6. Je vous rappelle comment ça marche les prières. Chaque prêtre jette son petit dé du nombre. Par exemple si tu es prière 2 tu jettes 2 dé etc. Et il garde le montant global. Ça s'ajoute pour donner une valeur comme ça. Et après du coup il peut faire les jets de prières tout ça. Et les valeurs en fait vous pouvez garder pour grossir. Parce que là c'est du 4. Par exemple 4 c'est assez facile. Si vous êtes prière enfin vous êtes double prière vous jetez 2 dé. Vous allez forcément il y a peu de chances que vous n'ayez pas 4 par exemple. Mais il y a des trucs qui sont toujours très très un peu mieux. Et très intéressant quand on est sur des prières qui sont castés plus haut. On n'a qu'à dire que c'est la version canalisée. Pour parler comme dans le Seigneur des Anneaux. Donc là à 8 par exemple c'est 2 fois plus vous avez une version canalisée. Là ça va être soustrayer 1 au jet de blessures qui sont faites pour les attaques qui ciblent l'unité Ami. Que vous avez pris pour cible bien évidemment. Et si jamais du coup vous avez fait 8 ou plus. Vous soustrayez également 1 au jet de pénétration des caractéristiques de l'attaque. Qui cible l'unité Ami que vous avez faite. Et cette prière est illimitée. Donc vous pouvez la balancer autant de fois que vous voulez. Mais comme je vous l'ai dit du coup. Le coup des 8 plus vous n'allez peut-être pas avoir envie de le faire. Avec notamment du coup lui en fait. On va en parler juste après. Mais il est prière 2. Et comme je vous ai dit il faut qu'il ait 3 trucs. Vous allez voir c'est intéressant. Pour qu'il balance un mort de bonus. En tout cas je pense. C'est vous qui verrez. Donc. Le Auric Renfather sur Magmadroth. Il bouge de 10. 14 PV. Save à 4. Et objectif contrôle de 5. Il a bien évidemment. Monstres. Héros. Warmaster. Et insensible à 6. Il va avoir du coup. Un cracheur de feu. Sans Magmadroth il va cracher à 10 pouces. 4 attaques. Touche à 3. Blesse à 3. Reine de 1. Et dommage D3. Anti-infanterie. En plus. Reine de plus 1. Donc ça c'est quand même assez pas mal. Compagnon malheureusement. Le gars qui est dessus. Donc le Auric Renfather. Il va avoir du coup une grande hache. Qui fait 4 baines. Touche à 3. Blesse à 3. Reine de 2. Et dommage 3. Il déconne quand même pas trop mal. Parce qu'il fait aussi mal que le Blazing Maw. Ensuite le Magmadroth. Griffe et Korn. 6 attaques. Mais quand vous êtes à 10 ou moins en PV. Ce qui est un peu dommage. Parce qu'à chaque fois c'est 10. Ils auraient pu prendre la moitié. T'as des trucs qui sont à 18 PV. Et c'est Korn. Ils sont à 10 ou moins. T'as d'autres qui sont à 12 ou à 14. Et ils ont un malus. Donc lui il est à peine touché. Et boum. Il est en malus. Bref. Quand t'es à 10 ou moins. Et bien c'est 4 attaques au lieu de 6. Touche à 4. Blesse à 2. Reine de 1. Et dommage 2. Toujours compagnon bien évidemment. Et enfin. La mâchoire Blazing. Qui brûle quoi. 2 attaques. Touche à 4. Blesse à 2. Reine de 2. Et dommage de 3. Toujours compagnon. On va donc avoir les effets suivants. Pour le perso. Qui est dessus. Une fois par tour. A n'importe quelle phase de combat. Donc pendant la vôtre. Essai de votre adversaire. Donc ça veut dire 2 fois par round. Prenez une unité ennemie. Qui est en combat. Avec cette unité. Pour être à la cible. Et vous jetez un dé. Sur un 3. Plus. Vous ouvririez 1. OG de sauvegarde. Pour la cible. Donc que vous avez choisi. Pour le reste du tour. Ça c'est quand même assez stylé. Parce que moins 1 à la sauvegarde. Ça peut être quand même assez fort. Genre pas. Typiquement. Fait passer une sauvegarde. De 4 à 5. Bah ça fait que tu passes. De 1 chance sur 2. A 1 chance sur 3. Ça fait très très mal. Ensuite. On va avoir. Une fois par bataille. Et pour toute l'armée. A votre phase de combat. Donc là. Un peu dommage. Mais si vous en avez plusieurs. Bah vous utilisez plusieurs fois. Je crois. Dans l'idée. Je suis pas sûr. Ah bah non non. C'est army. Donc ouais. Une seule fois par bataille. Ça sera. Un coup d'une fois. Pour le reste du tour. Vous ajoutez 1. A la caractéristique d'attaque. Des armes de melee. Utilisé par les unités. Amis. Fire Slayer. Toutes. Tant qu'elles sont entièrement. A 12 pouces. De cette unité. Et bah. Typiquement. Si vous avez un autre. Auric Renfizer. Sur. Ou autre chose. Sur magma de rot. Et bah du coup. Il y aura que cette ligne là. Qui bénéficiera de ça. C'est ça qui est un peu dommage. Avec la règle compagnon. C'est que du coup. Ça donne un peu moins envie. De sortir des héros. Perchés sur des grosses bébêtes. Je trouve. Après c'est pas que ça donne moins envie. Mais c'est que du coup. Ils sont flat leur truc. A part. Je sais plus quelle armée. On a vu. Où ça passe outre. Mais à part ça. La plupart du temps. Du coup. Ça ne bougera pas quoi. Ou alors en négatif. Avec les pv qui dégraissent. Et enfin. En passive. Il a un 100 vulc. Volcanique. Du coup. C'est quand vous faites. Une attaque. Une. Non pardon. Un jet de sauvegarde. Non modifié. De 1. Pour une. Pour. Au combat. Par. Qui cible. Cette unité. En gros. On vous tape. C'est mal écrit. Des fois j'ai du mal. On vous tape. Vous faites un jet de sauvegarde de 1. Et bien. Après que l'habilité de combat. A été résolu. Boum. Une blessure mortelle. Pour celui qui vous a fait mal. Ça lui apprendra. A vous percer la peau. Avec du sang volcanique. Ça brûle. Techniquement. C'est ça le truc. Donc on a ça. On arrive au auric. Run master. Attention. C'est pas le run father. C'est le run master. Et le run master. Lui. Du coup. Il est assez intéressant. Parce que. On a tout ça. Qui est juste ici. Alors au niveau des caracques. On va bouger de 4. C'est normal. C'est un 1. 5 pv save à 5. Contrôle de 2. Il a insensible à 6. Infanterie prêtre de 2. Comme je vous ai dit. Il va avoir du coup. Le brasier staff. 3 attaques. Touche à 3 blesses à 3. Rennes de 1. Dommage 2. Tranquille. A chaque fois que ce prayer. Fait une prière du coup. Et qu'elle est. Qu'elle est répondu. Il gagne. Un magic power token. Magmic pardon. Donc un token magmatique. On va dire comme ça. Parce que vous allez avoir envie. De prier. De spammer les prières. A 4 plus. Pour avoir ça. Du coup. Après. En fait. En réaction. Après avoir déclaré. Une ur gold run ability. Donc les ur gold run ability. Ce sont. Celles là. Il y en a 5. Et vous avez un effet. Par habilité. Que vous déclarez. L'effet. Du coup. C'est. Vous enlevez 3. Du pool de token. De magmic power token. Que vous avez. Et si vous le faites. Vous appuyez. L'effet. En dessous. A la. A la capacité. Enfin. L'habilité. Ur gold rune. Correspondante. Pour l'utiliser. Je. C'est. C'est écrit bizarre. Mais je pense que ça se cumule. En tout cas. J'espère. Sinon. C'est nul. Donc je pense que ça se cumule. Pour rune of fury. Qui est du coup. Parce que c'est dur à retenir tout ça. Rune of fury. Ouais. C'est ça. C'est le strike fast. Quand a été chargé. Donc tape en premier. Quand a été chargé. En plus de tape en premier. Quand a été chargé. C'est pour le reste. Du round de bataille. Vous ajoutez 1. Og de blessure. Pour les attaques. De combat. Qui sont faites par les unités. Ami. Fire Slayer. Tant que. Quand elles ont. Strike first. Donc c'est à dire que. Si vous avez été chargé. Vous avez tape en premier. Et ben. Tant que vous avez ça. Vous avez en plus. Plus 1. Og de blessure. Et si vous avez strike first. De base. Je présume que ça marche aussi. Parce que. C'est tant que vous avez strike first. Donc du coup. Si vous avez une unité. Qui a déjà. De base. Strike first. Et ben. Ça devrait marcher quand même. Ensuite. On a. Les runes. Fury Determination. Qui est du coup. C'est dur à se retenir. Fury Determination. C'est ça. Fury Determination. Pardon. C'est insensible à 5. Pour tout le monde. Pour le reste du round. C'est quand même. Assez énervé. On va avoir. Ajouter 1. Og de sauvegarde. Pour les unités. Un sauvegarde. Donc là. Par exemple. Il passera à 4. Plus. Un sensible à 5. Derrière. Et je trouve que. C'est quand même. Assez stylé. Pour le. Relentless Zeal. Qui va faire quoi. Relentless Zeal. C'est à votre phase. De charge. Du coup. C'est. Pour le reste du. Battle round. Les unités. Amis Fire Slayer. Qui ont utilisé. Ah oui. Elles peuvent utiliser. Charge. En ayant couru. On va avoir. En plus de ça. Ajouter 1. Og de course. Et de charge. Et de charge. Pour les unités. De charge. Ah. Pour le reste du battle round. Ouais. Mais. Pour le reste du battle round. Et c'est à ta. Phase de charge. C'est bizarre. C'est très mal écrit. Je pense. Qu'il y a un petit. Problème. Dans le truc. Je sais pas. Vous me dites. Que vous en pensez. Mais pour moi. Du coup. Add. One. Two. Run. Rolls. Il sert absolument à rien. À charge rolls. Mais à rien de rolls. Non. Ensuite. On va avoir. Searing Heat. Faut que je remonte. Je suis désolé. J'arrive pas à m'en souvenir. Qui est du coup. Celui-ci. C'est. Ah oui. Touche critique. Blessure mortelle. Ça c'est quand même pas mal. En plus de ça. Donc. De touche critique. Blessure mortelle. Vous allez avoir. Ajouter 1. À la caractéristique. REND. Des armes de mêlée. Qui sont utilisées par les unités. Ami Fire Sayer. Donc c'est quand même pas mal. Euh. Mais. Ça sert à rien. Parce que du coup. Une touche critique. C'est sur un 6. Faut toucher. Ça fait une blessure mortelle. Direct. Et tu arrêtes la truc. Où j'ai mal compris. Donc ça doit peut-être remplacer. Je sais pas. C'est un peu. C'est un poil nul. J'arrive pas trop à. À comprendre. C'est un peu bizarre. Je sais pas ce que. Je trouve que c'est écrit bizarre. Je sais pas. Vous me dites. Mais. Les autres ça va. Mais. Et enfin. Du coup. Pour le rune of farsight. Et bien. La rune of farsight. Elle aura une habilité. Une portée de 16 pouces. Au lieu de. 10 pouces. Juste ici. Donc ça fait. Vous prenez une unité amie. Et jusqu'à 16 pouces. Et bien du coup. Vous jetez un des trois. Pour chaque unité ennemie. Et sur un de plus. Ça prend autant de blessures mortelles. Que le des trois. Donc voilà. Donc il peut être assez intéressant. Mais il y a quand même deux trucs qui sont écrits bizarre. Et que j'arrive pas à. J'ai l'impression que j'avais compris tout à l'heure. Mais là je comprends plus. Je sais pas. Peut-être que je me plante complètement. Mais ça me paraît être écrit quand même bizarre. A voir un petit peu. Après il y a peut-être des mécaniques comme ça. Parce que dans le mode du studio. Ils ont dit qu'ils avaient gardé vraiment l'âme du truc. Et que ça jouait déjà un peu comme ça et tout. Donc en gros ils ont dit que ça avait pas trop changé. Mais j'ai jamais lu un truc fire salaire de ma vie. Donc à voir. Et ensuite du coup. Pour 4 pouces de mouvement. 2 pp. Save à 6. Oblique du contrôle de 1. 1 sensible à 6. Infanterie et champion. Ils ont pas de bannières et pas de musicos. On a donc les Earth God Berserkers. Avec Berserkers Broad Axe. On va avoir du coup. 2 attaques par tête. Touche à 3. Blesse à 3. Ce qui est pas mal quand même. Rien de 1. Et dommage de 2. Ils ont en passif. Que quand ils sont à. Ils ont garde du corps en fait. Ils auraient pu faire une règle comme ça. Quand une unité. Ami fire salaire. Infanterie héros. Est entièrement à portée de combat. Du coup de E. Ce qui d'ailleurs. À portée de combat. C'est 3 pouces. Donc j'avais dit la dernière fois. Qu'on pouvait mettre des gros monstres. Et quelqu'un m'a dit que non. Parce que le socle était trop gros. Et effectivement. Bon là il y a écrit infanterie. Mais si jamais tu avais eu. Le mec madrote par exemple. Bah le socle fait pas 3 pouces. Donc ça. Il aura pas pu être entièrement à 6 pouces. A moins que. On voit. Si tu peux faire un cercle. Et tout comme ça. Mais compliqué quoi. Et donc du coup. Bah les deux unités. Donc le héros d'infanterie. Et eux. Auront insensible à 5 plus. Alors après tu peux aussi l'avoir. Avec la règle du dessus. Et ensuite. En passif. Fires of vengeance. On va avoir. Tant que cette unité. Et à portée de combat. De n'importe quelle unité. Fire Slayer héros. Qui a été du coup blessé. Vous ajoutez. 1 à la caractéristique. D'attaque. De cette unité. Arme de mêlée. Donc c'est quand même pas mal. Et en plus. C'est within. Donc là. Pour le coup. Ça marche. Avec les magmadrote. Mais ça marchera que. Bah du coup. Si on prend l'exemple de celui-ci. Pardon. Avec cette ligne là. C'est quand même. Un poil décevant. La règle compagnon. Elle est pas folle folle. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je la trouve. Pas folle folle. Et ensuite. On a. Un sort persistant. D'une faction. Donc un sort persistant. Unique à cette faction. On va avoir du coup. Molten Infernoth. 8 pouces de mouvement. 10 PV. Save à 5. Et bannissement à 7 plus. Il a. Insensible à 6. Il vole. C'est une invocation. Une manifestation. Bien évidemment. Il va avoir. Un arme de tir. Qui peut tirer au combat. 8 pouces de portée. 2 attaques. Touche à 4. C'est pas si mal. Et au corps à corps. Il tape aussi pas mal. 6 attaques. Touche à 4. Les blesses à 2. Rien de 1. Dommages des 3. Avec touche critique. Égale blessure mortelle. Et enfin. On va avoir du coup. A la fin de chaque tour. Prenez une unité ennemie. Qui a pris. Des dommages. Ce tour. Par cette manifestation. Que ça soit une attaque. De tir. Ou de mêlée. Puisque c'est juste attaques. Et vous soustriez 1. Au jeu de blessures. Qui sont faites. Pour les attaques. De l'unité. En question. Jusqu'au début. Jusqu'à la fin. Pardon. De votre prochain tour. A vous. Donc c'est quand même. Assez énervé. Inutile. Si vous faites. Un double tour. Mais. Très utile. Si. Vous commencez. Et que votre adversaire. Ou lui. Il vous fait. Un double tour. Alors là. Triple peine. Parce que c'est pendant 3 tours. Du coup. Deux tours à lui. Et un à vous. Ça c'est quand même assez stylé. C'est un truc que je viens. Un instant de remarquer. Mais pour Age of Sigmar. Les. Jusqu'à votre prochain tour. Ça peut être vraiment une double peine. Si t'arrives. Si t'arrives. Si ton adversaire. Se tape un double tour. Après toi. Quand c'est un malus. Enfin voilà. Donc du coup. Comme je disais. Ils ont gardé. Ils ont gardé. Le. Le play style. Des fire slayers. Bien évidemment. Et ensuite. Ça parle de la. De la. De la. De la. Sparehead. Comme je dis. Il y a deux boîtes dans ça. Une boîte de ça. Une boîte de ça. C'est les seules et uniques boîtes. Des fire slayers. En plus. Et après. Cette armée. Va avoir. Ses différenciations. Et sa rejouabilité. Que. Enfin. Surtout. Via. Le prêtre. Juste ici. C'est intéressant. A voir si. Enfin. J'ai pas tout bien compris. Mais à voir un peu. Ce que ça donnera. Et bien évidemment. Que c'est en plus. Parce que c'est une réaction. C'est à utiliser. Non. T'as déclaré. La runability. Donc. Tu fais une réaction. Avec ça. Tu crames tes points. Et t'as le bonus en plus. Bah oui oui. Mais du coup. C'est bizarre. Surtout ça là. Pourquoi t'as plus un objet de charge. Et enfin charge oui. Mais au chef de course. C'est bête. C'est bête. C'est bête. Et donc du coup. On nous montre un petit peu tout ça. Avec le Battle of Smith. Etc. Etc. Mais même chose que d'habitude. C'est le format Super Edge. Attends de tout découvrir. D'un seul coup. Dans le superbe bouquin. De la boîte. De la quatrième édition. Voilà. C'est tout du coup. Pour cette petite vidéo. Pensez à acheter vos figues moins cher. Avec le lien en description. Toujours sympa. En plus ça soutient la chaîne. N'oubliez pas aussi. De soutenir vos voix en indépendance. C'est toujours important. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Prenez soin de vous. Ciao ciao.